Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct de Deauville. Salut à tous ! Et ouais parce que la petite surprise c'est que c'est de la vidéo, on vous l'a pas dit mais techniquement c'était possible. Je viens de voir que le petit cateter était rouge donc dites-nous dans les commentaires en direct si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. L'équipe va un petit peu tourner parce que vous voyez en fait on a notre stand juste là, voilà, avec Prune et Camille qui accueillent le public. Mais autour de la table il y a Vanessa, Margot, Marianne, Lucas, Alice et on a un invité qui voulait absolument venir et il est super content, t'es super content ? Quentin ! Alors Quentin explique-nous un petit peu pourquoi tu voulais absolument venir au début de l'enregistrement. Alors bien dans le micro Quentin, bien dans la sucette. Il y a deux semaines que je bosse sur un petit projet que j'avais déjà imaginé depuis peut-être 2-3 ans et j'ai vu l'occasion dans cette soirée en fait d'en parler. Et c'est parce que en fait je crée des baguettes et j'aimerais faire une marque de baguettes quand j'aurai un site en ligne pour l'instant. Vous pouvez juste me suivre sur le arobas wandteo sur Twitter. Et en fait du coup je vous ai préparé chacun une baguette. Donc j'en avais préparé une. Alors attends, chacun combien parce que... Chacun une baguette. Chacun. J'en ai préparé du coup j'en ai préparé 10 parce que j'avais un pote qui va venir après. Je vais lui en donner une. Oh bien ! J'ai abandonné. Super. Bah écoute, et Quentin, vas-y fais ta distribution de baguettes. J'ai demandé tout à l'heure, j'avais demandé pour les personnalités à quoi ça fait penser. Bah au final je pense que je vais pas trop m'en servir. Je vais juste les donner en fonction de ce que je pense. D'accord. Du coup alors. Je vous assondais. Ouais. Tiens, cadeau. Yeah. Elles sont trop belles en plus. Ouais, elles sont magnifiques. Et c'est ouf parce que moi ce matin j'ai juste pris un vieux bout de lierre pour me faire une baguette. J'en ai même pas quoi. Allez. C'est le dos pour toi. Oh là là. Alors donc Lucas, où est-ce qu'il est ? Bah tiens, Lucas. La baguette fait du sorcier. Lucas qui vient juste pour l'année que j'ai fait une baguette. Oh yes, merci. Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast sur la vidéo, les baguettes sont vraiment magnifiques. C'est en quelle matière, Quentin ? Bah c'est du bois, mais j'ai rajouté par-dessus de la pâte et de la peinture. Donc vous pouvez franchement aller voir sur ma chaîne. Donc c'est le W en majuscule et le T aussi. Donc c'est Wands Teyo. Donc le arrobas. On remettra le lien. Donc tiens, Vanessa. Alors la tienne, elle était vraiment consacrée pour toi parce que c'est toi qui m'as présenté l'émission du podcast. Oh là là. J'ai une crête de dragon sur ma baguette. Exactement, c'est exactement ça. Je te jure que c'est ça. Alors du coup, après, Prune. Alors Prune, Prune ! On est à où ? Si, c'est elle. T'as une baguette pour toi si tu veux. Merde. C'est bien ça. Je préfère flamme ça. C'est... Ah merde, putain elle va tomber à chaque fois. Tiens, c'est qu'elle va. J'ai expliqué un peu pour les auditeurs. Vous voyez, ça va être une émission un peu improvisée. On vous réserve des surprises. Oui, bon d'accord. Bah voilà, la surprise est à moi. Waouh. Elle est aussi tordue que ton esprit. C'est celle de Harry. C'est amusant ça. Regardez cette magnifique baguette les amis. Je vais te laisser un choix parce qu'il y a quand même... Super. Du coup, vu que Harold n'est pas là, du coup je suis là-dessus. Non mais en même temps, voilà. Après, vous pouvez aussi les changer. Si jamais vous trouvez que... Il y a celle-là qui est pas mal et celle-là. Et il y a... Alors, pour la petite anecdote ici, c'est du crainte sombrale. C'est du crainte sombrale. Oh ! Ah mais oui ! Merci beaucoup. Quentin connaît ses baguettes. Marianne. Oh, wow ! Et elle est chic. Sur les photos, je ne sais pas pourquoi tout le monde l'adore. Je ne sais pas pourquoi. Personnellement, ce n'est pas ça. Oui, c'est chic. Oui, carré. Et donc du coup, vous pourrez passer celle-là à Harold. Ouais, on lui passera le pauvre qui travaille. Celle qui a l'air diabolique, c'est à Harold. Elle est pas diabolique. On dirait un truc de citrouille. Enfin, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le but. En fait, je trouve qu'elle ressemble un peu à celle de Fleur de la Cour, mais vraiment très vite fait. Et donc du coup, voilà. Et voilà. Trop bien. Bon, merci. Bon, merci. Bon, merci. Elles sont magnifiques. Merci, Quentin. Franchement, pour ceux qui ne suivent pas le podcast, abonnez-vous vraiment parce que c'est bon. Je pense qu'ils nous suivent. Non, oui. Ils peuvent regarder au hasard. Et du coup, abonnez-vous et regardez. Franchement, c'est vraiment extraordinaire. Ah, c'est trop chouette. Merci. Je vais quitter l'émission. Je vais vous laisser débattre. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Quentin. C'est super cool. Merci. Alors, je n'ai pas du tout fait de déroulé au début de l'émission. On vous explique un peu. Là, on attend l'organisatrice, enfin, une des organisatrices, mais l'organisatrice principale de l'événement. Donc, on va l'interviewer, lui poser un petit peu des questions pour présenter la nuit des livres Harry Potter. Donc, elle devrait arriver d'ici quelques instants. Et on a une surprise aussi parce qu'on croise les doigts, mais dans un quart d'heure, 20 minutes, on devrait avoir des doubleurs, voilà, des doubleurs français, des animaux fantastiques et Harry Potter. Et voilà, s'amuser un petit peu avec eux. Un gros salut à tous ceux qui nous écoutent en direct. Il n'y a pas à Roll, le modérateur, comme vous voyez, Dobby, l'elfe, n'est pas là. Mais en tout cas, je lis vos messages. Errance, Marine, Clémentine, Galou Potter, salut ! Galou, on a ouvert ton courrier. Ouais, il était trop bien. On en parle dans un prochain podcast, le prochain dans deux semaines. Et on te dit vraiment ce qu'on a pris, ce qu'on a choisi. Ça a été le tirage au sort parce que sinon, il y allait y avoir du sang. Sinon, on allait se battre. Chassareur, Ekandon, voilà, salut tout le monde, salut Romain. Franchement, on vous lit, mais ça va être une émission assez chargée, donc on va faire notre maximum. Peut-être un petit tour de table, enfin, je ne sais pas. Donc nous, c'est la première fois, c'est un événement, beaucoup, beaucoup de personnes, plus de 2000 réservations sur cet événement à Deauville, au Centre International. Vous ressentez, les amis, là ? À chaud. À chaud, là, pendant l'événement. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Déjà, on a un espace qui est gigantesque. Donc heureusement, on s'est dit en arrivant que ça faisait très grand pour peu de stands. Mais finalement, heureusement, parce que vu le monde qui a vu les files d'attente pour les animations et tout, ça n'aurait pas été possible autrement. L'équipe organisation fait un super boulot. Pour l'instant, on n'a pas eu de quoi, qu'on sait ce qu'on doit faire et tout ça. Tout se déroule bien. À voir comment va se passer la soirée de ce soir que nous allons animer. On verra. Alors, Alice et Lucas animeront principalement la soirée. Et Vanessa et moi, faisons le coulis ce soir. Devant 1500 personnes. 1500 personnes. Génial. Incroyable. Envoyez-nous des bonnes chances, des merdes et tout ce que vous voulez. Merci, carrément. On prendra tout. Alors, Sandy, tu viens d'arriver. C'est génial. Tu es en direct, Sandy. Bonsoir. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. La caméra est là. Elle est où ? Là. Elle est là. Mais nous sommes filmés. Oui. Ah, bonjour. Alors, ça sera en podcast, en radio. Mais là, on est filmés. Génial. Bonjour à tous. Sandy, je t'ai présenté comme l'organisatrice de l'événement. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment ce gros événement avec 2000 réservations pour la nuit des livres Harry Potter à Deville, comment ça s'est déroulé, comment c'est possible ? Alors, en fait, il s'avère qu'on a fait déjà une première édition l'année dernière où là, en fait, on avait fait deux soirées. On avait réussi à faire venir 700 personnes sur les deux soirées. Donc, c'était vraiment un schéma différent. Et puis, on a voulu renouveler du coup l'opération parce que moi, je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter. Donc, c'est la passion vraiment que j'ai pour cet univers-là. Et là, l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire évoluer un peu le concept, de permettre à plus de monde de venir et puis aussi, du coup, d'essayer de faire venir quelqu'un qui puisse représenter en plus des doubleurs des voix françaises qui nous font l'honneur de venir, un acteur. Voilà, donc là, on a la chance d'avoir Victor Crum avec nous. Alors, justement, tu as parlé des doubleurs et normalement, ils devraient être là tout à l'heure. Oui. On va un peu s'amuser avec eux. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon des exposants, des gens qui sont présents ici ? Oui. À part nous, parce que voilà, ils sont au courant, je pense. Alors, on a en fait la boutique du Bazar Le Bizarre qui, en fait, est une boutique qui est basée sur Caen, qui vend en fait tout plein de produits dérivés liés à l'univers Harry Potter, entre autres. Oui. Nous avons aussi, en exposant, Veroz Boutique, c'est une dame, en fait, qui fait de la création vraiment artistique au niveau bijoux et tout ça. Nous avons également Akiza Cosplay. Là, on est vraiment dans la partie cosplay, donc déguisement. Donc, on a essayé en fait vraiment d'avoir tous les univers possibles qui puissent toucher tout le monde. On a également, en fait, The Craftery Shop. Et là, c'est super. C'est un sculpteur de bois et qui, en fait, là, a fait vraiment des sculptures en lien. Donc, elle a repris les blasons. Très joli, d'ailleurs. Oui, oui, là, c'est génial. On a également Faux Papier, qui est une dame qui, elle, fait tout, en fait, tout ce qui est autour du cuir. Donc, carnet, marque-page. Et pareil, c'est toujours sur la thématique également. À part les exposants, on a aussi l'équipe de Quidditch de Caen. Les Burning et Hippogriffes qui sont là et qui sont en train d'initier les gens. On a beaucoup de gens qui, du coup, sont en train d'essayer ce sport de moldu. Il y a des balles qui passent en voie de temps en temps vers le plafond. On peut s'en prendre une dans la tête. Ça peut faire mal. Après, en notre exposant, on a aussi Univers Harry Potter, qui est un site qui est venu exprès pour l'événement, qui d'ailleurs anime le mini-escape game actuellement, où il y a une queue assez importante. Toute la journée, oui. D'ailleurs, je crois que tous les stands ont des queues partout. Je n'ai jamais eu autant de files d'attente, mais c'est incroyable. Nous avons aussi lesgriffondor.com, qui est un site pareil de fans qui commencent à se construire et qui, du coup, sont venus sur l'événement. Et puis, j'ai toujours peur d'où guiller des gens. Ah, le petit flyer qui est bien utile. La honte ! Évidemment, sous les yeux, j'ai Madame Mercier, qui est de l'association Colibri, qui en fait a fait une exposition au Lego et qui a bien voulu venir participer pour montrer sa jolie conception avec des heures de travail et de passion. Donc voilà, c'est là que je suis en train de regarder ce que j'ai dit. Est-ce qu'on a fait le tour ? Le podcast ! Livrairie du marché, bien sûr, qui vend en plus la dernière édition Collector, donc voilà. Qui est sortie pas longtemps, c'est sorti il y a quelques jours. Avant-hier. Avant-hier, ouais. Avant-hier, ouais. Je crois. Faut que j'en prenne une, d'ailleurs. Oui, oui. Peut-être tout à l'heure, je vais voir. En plus dédicacée. En plus dédicacée. Et là, dans le chat, il y a beaucoup de réactions sur la présence de Stanislav Yanovski. Yanovski, je le dis bien, Yanovski. On l'a interviewé tout à l'heure. Il est adorable. Il est super. Il est super. Ceux qui nous écoutent en podcast, l'interview sera en fin d'émission. Malheureusement, pour ceux qui nous écoutent en direct ce soir, ça sera demain, je pense. Demain. Super rencontre. Comment ça a été possible, ça, de faire venir un acteur de la saga ? J'avais son numéro de téléphone. Non, je rigole. On se connaît depuis... On est à l'école. Il va falloir qu'on discute un petit peu. Oui, oui, oui. Reste un peu avec nous. Non, non. En fait, c'est du travail. Parce que c'est vrai qu'on s'imagine bien qu'un acteur, on ne peut pas le faire venir si facilement. Mais ça n'a pas été aussi difficile le concernant. Parce que quand il a pris connaissance du projet, il l'a accepté vraiment tout de suite. Et c'est quelqu'un qui est super partant pour rencontrer les fans. Donc du coup, il attendait vraiment que ça. Il était très heureux et je crois qu'il l'est, en tous les cas, là, actuellement. Oui, il avait l'air très souriant, très content d'être là. Vers la fin de soirée. C'est un top. Très actif parce qu'il était à Orlando le week-end dernier à la célébration officielle Harry Potter au Parc Universal. Et donc là, rebelote un nouveau week-end Harry Potter. Et voilà. C'est vrai qu'il y a... Pas des moindres. Très fan. Petit spoiler, mais il a dit quand même que les fans d'Harry Potter étaient les meilleurs au monde. Oui, c'est vrai. Il a dit qu'en France, voilà... Mais on ne va pas trop spoiler l'interview. Pas trop, pas trop, pas trop. Elle s'en dit comment ça se passe jusqu'alors ? Jusque là, je pense que ça se passe très bien. Évidemment, je ne peux pas parler à la place des gens. Mais bon, on est quand même à plus de 2100 personnes. On a, je pense, franchi au-delà même de 2300 personnes. Ah oui. Donc c'est un très grand succès. Voilà. Maintenant, j'espère que les gens prennent du plaisir, sont heureux. Enfin, c'était le but. Oui, d'après les gens qui sont passés à notre stand, ils avaient l'air tous contents. En plus, c'est vrai que, je tiens quand même à le préciser, c'est que malgré ma passion, j'ai emmené quand même tout le monde, mes collègues avec moi, qui n'étaient pas forcément en lien avec l'univers. Donc ils se sont sentis un peu prisonniers. Mais du coup, c'est vrai que j'ai de la chance parce qu'ils ont vraiment bien joué le jeu. Et là, par rapport au montage, ça a été génial. Il y a eu toute une organisation en amont à faire. Vu que là, on attendait du monde bien plus que l'année dernière. Il a fallu revoir un peu tout, toute l'organisation. Et voilà, il faut quand même admettre qu'on est une petite équipe. Et que là, tout ce qui est proposé aujourd'hui, c'est du fait maison. C'est vraiment pas... Voilà, à part le stand de réalité virtuelle qui est génial. Ils proposent des super trucs. Tout le reste, c'est du fait maison. On l'a conçu nous-mêmes. Donc voilà, c'est... Mais bon, comme je disais, il y a le côté passion aussi qui parle. Et Sandy, il y a une soirée tout à l'heure qui commence dans le grand auditorium du centre, ici à Deauville. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va s'y passer pour ceux qui nous écoutent et qui, malheureusement, ne seront pas parmi nous ? Là, en fait, dans l'auditorium, la soirée va débuter à partir de 18h30. Donc on aura, du coup, l'honneur d'avoir Stanislav qui sera présent, qui va justement pouvoir rencontrer les fans. Donc les fans vont pouvoir lui poser des questions. Voilà, il y aura une interaction avec le public. Mais pas que. On a aussi les doubleurs qui seront présents. Il y a des petites surprises parce que ce sont les 20 ans. Donc je ne vais pas spoiler la soirée. Nuancez, nuancez. On le dira plus tard. Et donc il y a l'école de musique aussi qui intervient intercommunale. On a les quiz. On a le défilé des personnes qui se sont déguisées, qui ont joué le jeu. Et j'en ai croisé, qui ont beaucoup joué le jeu. Oui, il y a des beaux costumes. Et puis voilà, après, on espère être dans une ambiance des 4 maisons survoltées dans l'auditorium. Serre d'aigle, serre d'aigle. Ou du crum, 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 je ne sais pas. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est Alice et Lucas qui présenteront principalement la soirée. Ça va Alice et Lucas, 1500 personnes ? Plus on en parle, moins ça va. Tu vois, au début de semaine, c'était l'inverse. C'était tranquille, pépouse. Et là, plus on se rapproche. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai stressé depuis 3 semaines. Et là, plus on se rapproche, mieux ça va. Il faut penser aux chouettes. Les chouettes. Il y aura plein de lots à gagner. Ah oui, les chouettes. J'en ai pas parlé. Le bois des aigles. Là, je voudrais dire un grand, grand merci à Joël du bois des aigles. Parce qu'il faut quand même savoir que ce parc, il a été repris vraiment par 2 personnes passionnées des oiseaux qui ont tout repris de A à Z. C'est quelque chose qui était abandonné complètement. Et voilà, c'est pas facile tous les jours pour eux. Ils étaient déjà venus nous voir l'année dernière avec une chouette. Là, ils sont venus avec 4, dont un corbeau. Ça fait des baisons. Et donc, du coup, là, c'est vrai que c'est super parce que là, les gens que j'ai pu voir dans la forêt, ils étaient assez contents de voir et surpris de voir des oiseaux. Il y a des oiseaux dans la forêt, j'avais même pas vu. Il y a une enfant ! J'ai pas eu le temps encore d'aller dans la forêt. Il y a la soeur jumelle d'Edwige. Et à la soirée tout à l'heure, il y a plein de l'eau à gagner avec des partenaires, notamment. Des partenaires. Alors oui, on a Silvo et Toys R Us Cultura. On a aussi Gallimard qui nous a offert des petites choses aussi en lien parce que c'est la nuit des livres. Donc voilà. On a un très, 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 très beau cadeau d'une valeur de 2, 2, 2, qui permet de pouvoir aller faire un petit voyage à Londres. Et c'est Britannia Férise. Ah, c'était... Non, je sais pas. Non, non, je sais pas. Oui, oui, on peut le dire. Ok. De toute façon, ceux qui nous écoutent en direct, ils seront pas la soirée. J'ai pas osé le dire, parce que ça, je trouvais que c'était peut-être un peu... J'ai l'impression quand même, dans les spectateurs, il y a quelqu'un qui est là, parce qu'on a des commentaires en direct. C'est vrai ? Il y a Marine qui pleure derrière son écran, alors Marine n'est pas là. Voilà, on a des jolis livres. Et on a donc Silvo et Ciné Replica. Voilà, tous ces partenaires-là qui ont joué le jeu et qui nous ont permis de pouvoir avoir des lots à faire gagner ce soir. Et on les a vus, les lots, il y en a une tonne. Oui, il y en a une tonne. Ils ont été très, très généreux. Et on aimerait bien pouvoir les gagner. Voilà. Nous, on se fait avoir encore sur ce coup-là, on peut rien gagner. Mais bon, il fallait, pour 1500 personnes, il fallait que... Parce qu'on sait qu'on va être face à des fans et que du coup, on doit durcir les questions. Mais bon, c'est le jeu. En tout cas, ce qui est sympa, ça me dit, c'est de voir notre évolution commune. C'est-à-dire que l'année dernière, on a été à la nuit des livres Harry Potter à Deauville. C'était au Pommes, un lieu qui était assez grand déjà, mais plus petit forcément que le centre. Et nous, on venait pas à peine de commencer, mais presque. Et on n'avait pas enregistré l'émission sur place. On venait, enfin ouais, on débutait. On est venu en participant, je me souviens. Voilà, c'est ça, ouais. Et là, aujourd'hui, c'est un plus gros événement. Et nous, on s'est développé, on fait de la vidéo en direct. Et c'est vrai qu'il y a un an, on ne pensait peut-être pas évoluer dans ce sens-là. L'un comme l'autre, je pense. Enfin, voilà, c'est sympa d'être là, en tout cas, pour cette deuxième... Ah oui, c'est beau, nous grandissons ensemble. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tous les cas, plus il y aura de gens satisfaits et heureux de la journée et de la soirée qu'ils vont avoir passé, et plus il y a de chances qu'en fait, on renouvelle l'opération tous les ans et que ça prenne de plus en plus, voilà, que ça évolue de plus en plus, quoi. Donc, aimer cet événement, je te dirais. Alors, il y a errance sur le tchat qui dit, on ne peut rien gagner si on n'est pas à Deauville. Eh bien, détrompe-toi. Parce que je l'ai annoncé tout à l'heure, je crois, en début d'émission, je ne sais pas sûr. En tout cas, c'est sur nos réseaux. Non, je crois que tu l'as zappé. On va vous faire gagner. Est-ce qu'on vous la fait gagner maintenant ou pas ? Comme on attend les douleurs. Allez, allons-y, allons-y. On a une dédicace de Stanislav Yanevski à vous faire gagner. Quand on l'a rencontré tout à l'heure, on lui a demandé une dédicace spéciale. Et donc, on vous fait gagner ça à l'un de vous qui nous écoute en direct, à l'un de vous. Mais c'est le premier qui répond à la question. Ouais, Alice ? Juste, je suis obligée de vous dire au revoir. Parce que nous avons les portes de l'auditorium qui ouvrent et là, je vais... Après, ça risque de piétinement général. Bah, tout à l'heure, Sandy. Merci à vous aussi. Au revoir. Alors, on l'a fait gagner maintenant ou pas ? Oui, alors, je retrouve la question. Parce que j'avais prévu ça à la toute fin. Ok. On n'a pas la photo. Elle est sur nos réseaux sociaux, si vous voulez la voir. Je l'ai mis en photo sur nos réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Raffraîchissez bien vos pages pour être sûr de ne pas avoir de décalage par rapport aux autres. Soyez prêtes. Alors, il faut que vous répondiez avec la bonne orthographe. Il ne faut pas être faute d'orthographe parce que c'est un peu la difficulté, je pense, de la question. Est-ce que tout le monde est prêt ? Ok. Dans le quatrième tome, quelle figure impressionnante de Quidditch, Victor Crum effectue-t-il lors de la Coupe du Monde ? Et là, on va attendre. Alors, les gens qui nous écoutent en podcast s'ennuient un petit peu à ce moment-là. Mais moi, je... Vous l'avez ou pas, vous ? Non. Ouais. Alors, est-ce qu'on va la voir ? Je crois que j'ai le début, mais je n'ai pas la fin. Ah là là. Alors, attention, parce qu'il y a eu la bonne réponse. Il faut que je choisisse celui qui l'a dit en premier avec la bonne orthographe. Oh, c'est dur. Il ne faut pas que je me trompe. Personne n'écrit la même chose pour l'instant. Personne n'a la même orthographe. Dites-moi, confirmez-moi, Alice et Lucas, mais pour moi, c'est Ekian Don qui a répondu le premier et l'orthographe est bonne. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Je ne sais pas, moi. Je ne vois pas la réponse. Ah non, mais c'est la bonne réponse. La réponse d'Ekian Don est la bonne réponse. Oui, mais est-ce que c'est la bonne orthographe ? C'est la bonne orthographe. Oui, pour moi, c'est le premier. Félicitations, Ekian Don. Tu gagnes. Et bravo à tout le monde. Alors, ce n'est pas la fin de Wormski. Ce n'est pas ça. La fin de Bromski non plus. C'est déjà le quiz. En fait, non, ce sera l'unique question qu'il y a. Eh bien, Ekian Don, envoie-nous un message sur Facebook ou Twitter, un message privé, avec ton adresse postale, tout de suite, comme ça, en MP, sur Facebook, Twitter ou directement sur notre site via notre adresse mail. Et on t'envoie ça par la poste Moldu, une jolie dédicace de Viktor Kram. Bravo à toi, Ekian Don. Bravo à toi. Et donc, du coup, c'était quoi la bonne réponse ? C'est la feinte de Wormski. C'est ça. Wormski. 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 C'était du nom de son créateur, le polonais Joseph Wormski. On l'apprend dans le Kuditsch à travers les âges. La feinte, c'est que l'attrapeur fonce en piquet, comme s'il voit le vif d'or. Et arrivé tout en bas, à ras du sol, il remonte soudainement en chandelle. Cette figure, information Wikia, a pour but d'inciter l'attrapeur adverse à exécuter le même mouvement, mais en s'écrasant à terre, faute d'avoir redressé à temps. Voilà, vous vous souvenez de ça ? Oui. Ça vous rafraîchiez la mémoire ? Bon. Bravo, Weekendom. Je ne sais pas, on attend les doubleurs. Je pense qu'ils vont arriver tout à l'heure. On nous a dit dans 10 minutes. Il devrait arriver dans 5 petites minutes. N'hésitez pas, en direct, à nous poser des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'événement ou sur ce qu'on fait ici au podcast. Je ne sais pas si vous, vous avez quelque chose à dire en particulier. Vous n'avez pas fini le tour de parole de dire qui avait quoi à dire sur l'événement ? Oui, salut. Marianne, je te sens très emballée. Moi, je suis très emballée. Non, non, c'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que moi, c'est mon premier salon. Enfin, salon, je ne sais pas si c'est le terme. Premier événement, disons. Et il y a un monde fou. Les gens sont enthousiastes. Ils posent des questions. Enfin, c'est vraiment très, très cool. Et j'ai hâte de finir la journée avec vous, les copains. Voilà. Marianne, je ne sais pas. En plus, c'est assez nouvelle dans l'équipe. Ça fait beaucoup, là, peut-être ? De même, je peux lui écrire événement. Je peux lui écrire. Et comme tu dis, je suis emballée aussi. Non, non, c'est vraiment chouette. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de queues pour tous les stands. Et non, c'est magique. Moi, je n'étais pas trop sur le stand. Est-ce qu'il y a des gens qui nous connaissaient ou pas ? Des ? Comment ? Des gens qui nous écoutaient ou pas ? Est-ce que vous en avez vu ? Oui, sur le stand, oui. Il y a eu quelques audits. Alors, plutôt des auditrices. Oui. Ah oui, à nous. Il y a eu quelques personnes. Oui, oui, oui. Ok. Alors, je lis un petit peu le chat en direct. Azale qui nous dit que tout le monde sait que c'est la pente de gros skis. Ça, c'est Ron qui dit ça. Non, c'est Hermione. C'est Hermione ? Ben oui. Ah oui, c'est Hermione. C'est Hermione qui ne connaît rien au Goudic. Bien sûr. Oui, oui, c'est ça. Suzanne qui demande, Alice, as-tu fait un selfie avec Victor ? Je lui ai répondu, pas encore, mais j'y travaille dur. Dur, encore ? Est-ce que je le fais sur scène ? Ah oui, ben oui, oui. Tu peux, ouais. Non, non. Arrêtez. Il faut qu'on passe en scène, puis sur scène, par contre, avec tout le public. Ben oui, ça c'est sûr. Et pourquoi, Alice, quand c'est Lucas T, en fait ? Quoi ? Ah non, c'est toi, Lucas, en fait. Non, mais j'ai répondu avec son téléphone, parce que moi, j'ai pas la technologie qui me permet d'aller sur YouTube, enfin. Bon, encore une fois, je me répète, mais l'interview avec Stanislav Yanevski sera en fin du podcast. On peut peut-être en dire deux mots, quand même. C'est la première interview qu'on a fait... Les incidents d'idées. C'est la première interview d'un acteur qu'on a fait au podcast. Je sais pas comment vous avez vécu ça. Comment vous l'avez trouvé, Stanislav ? Alors moi, j'ai vécu ça comme ça. Voilà. Sourire Béade. On a l'impression qu'on a été hypnotisée. Ouais, non, non, non. J'ai été crispée, surtout. Une très belle chemise. Très belle chemise. Très belle chemise, très beau pins. Très beau biceps. Il était accoudé, voyez-vous, comme ça, sur son petit canapé. Et on voyait bien la grosse bosse, là, comme ça. Et j'étais là, hmm. Moi, je disais à Vanessa qu'il faisait un peu Mafio de l'Est, tu sais, un peu... Bad boy. Ouais, bad boy, ouais. Mais très classe. Mais très sympa, très accueillant. Et très gentil, ouais. On a été... Mais il a l'air vraiment méga motivé de faire ce genre de truc, quoi. Rencontrer les gens, rencontrer les fans. Il apprécie, c'est ça. Puis là, il est déjà... Enfin, il est à prendre des photos. Il a commencé tout à l'heure dans l'après-midi. Il continue jusqu'à la fermeture, 22h30 ce soir. Ouais, ouais. On va essayer de stenter un after avec lui, mais c'est pas dit. Oh là, oui. On va... De bien grand mot. Alors, dans le chat, Jérémy, tu es vachement connu après la page du West France. Vachement connu, je dirais pas ça. Mais par contre, oui, on s'est fait... Enfin, je me suis fait interviewer par West France pour le podcast et pour présenter la nuit d'Elliver et Potter. Et merci à eux. Merci vraiment à eux. Chasse à erreur qui nous dit podcast, connaissez-vous le Potter Time ? Oui, on connaît. Ils sont sur Twitter, c'est un compte Twitter, on le connaît. En chambre, l'after. En chambre ? En quoi en chambre ? Non, non, non. Alors, on reste en colis. Pas dans un premier temps. On a essayé de... Ah, en chambre, une chambre. Mais c'est pas bien. Au casino. Jérémy, voyons, il est si naïf. Non, on essaiera d'aller boire un coup. Juste, déjà, ça sera... Entre nous, déjà. Est-ce que j'essaie d'échapper les doubleurs ? Je les ai vus tout à l'heure. J'ai vu Pierre tout à l'heure. Pierre, le doubleur de Dean Thomas. On a oublié de parler, mais c'est assez cool qu'avec les doubleurs, il y a aussi Richard Babé. Qui est en fait la personne qui a géré sur tous les films Harry Potter le son version française, en fait. C'est lui qui s'est occupé de gérer toutes les voies françaises, en fait. Oui, c'est ça, enregistrement de doublage. C'est ça, oui. La réalisation, le vent, le montage, le mixage. Oui, voilà. Donc lui qui a été là sur les 11 ans qu'on durait... À partir du deuxième, apparemment. À partir du deuxième ? Oui. C'est ce qu'il a dit, à partir de la Chambre des Secrets. Mais il a vu grandir... Ça, c'est cool aussi. Oui. Tous les petits, c'est trop mignon. Oui, c'est ça. Il expliquait déjà que ce qui était pas mal avec les films Harry Potter, c'est qu'ils avaient plus de temps pour les doubler. Normalement, c'est une semaine, quelques jours. Et là, ils avaient deux semaines pour les Harry Potter parce que, bon, je pense que c'est un blockbuster, ils avaient plus de temps. Et puis, oui, il nous expliquait ça. C'est qu'il a vu grandir, en fait, les doubleurs, un peu comme l'équipe des films ont vu grandir les acteurs. Puis tout le monde a grandi en même temps, en fait. Et ouais, c'était assez touchant. En fait, c'est un truc auquel on pense pas, en fait, que les doubleurs aussi, c'est une aventure humaine pour eux. Bon, on dit qu'il va être là ou pas ? On le dit ? Est-ce qu'on en est sûr, déjà ? Parce qu'on n'est pas sûr que tout le monde y est. Ouais, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Non, ça dépend de qui il sera dispo, là. Vaut mieux pas l'annoncer et avoir... Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, les doubleurs, vous les voyez parce qu'en fait, c'est le stand juste là. Donc, ils étaient en dédicace. Ouais, mais vu la queue qui est encore au stand, je ne suis pas sûr qu'on... Ouais, mais normalement, ça se termine à 17h30. Donc, c'est pour ça que là, bon, ils ont 8 minutes. Mais je pense qu'on va... Moi, je pense qu'on va les avoir. Le plus possible. Lui, oui, normalement, il y a des... Ouais, ouais, ouais. Voilà. Attendez, je crois... Ouais, mais Pierre est venu tout à l'heure et il m'a dit dans 10 minutes, on arrive. Oui, et il est repassé et je lui ai dit que c'était bon qu'il pouvait venir. Et il m'a dit OK, mais je crois que c'est avec les autres, il est en train de... Ouais, ouais. Les aller à, je pense qu'il est en train de... Parce que, si vous voulez, on a négocié pour avoir 4 doubleurs. On va voir si... Non, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Comment on peut me... Calme-toi, Jérémy. Comment on peut meubler pour nos auditeurs en direct ? Bla, 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 bla. À Zalé qui nous demande pour une dédicace de doubleurs, les gens viennent avec leur dictaphone. J'avoue, j'adore le principe. Leur quoi ? Leur dit, oh... C'est une super idée, tu vois ? C'est l'humour pourrie à la Jérémy, c'est bien joué. Non, mais c'est une super idée. C'est vrai que c'est mieux d'avoir la voix, genre un message privé. Faire enregistrer son répondeur. Oui, bonjour, vous êtes bien sur la voix. Mais c'est un message. Salut, c'est... Et Arvada, Kedavra, si tu ne laisses pas le message... Bon, bref. Excusez-moi. Crée une boîte. Tu ne veux pas faire mon répondeur, tu as l'air vachement doué. Vas-y, vas-y, pas de souci. Bon, eh ben... Ça serait bien de baigner, les copains. Ouais. Je ne sais pas, de quoi on peut... Est-ce que vous avez suivi les célébrations Harry Potter, les amis, un petit peu ? Non. Du week-end dernier. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne t'entends pas. Est-ce que vous avez suivi les célébrations Harry Potter du parc Universal ? Pas vraiment ? On peut peut-être prendre de l'avance sur la Gazette. Une fois qu'il y a été, tu sais... Alors, parce qu'il n'y a pas eu... Alors, notre partenaire de la Gazette du Sorcier était sur place. Ils étaient trois à y être. Et donc, c'était très bien parce qu'en direct, ils ont pu nous distiller quelques petites infos. Ah. Vas-y, dis-moi. Je voulais... J'envoie qui ? Harry, Ron ? Ouais. Tout le monde ? Tout le monde. Les quatre, ça serait complètement fou. Allez. Vous pouvez laisser... Bonjour. Allez, à la place. On se lève, peut-être ? Est-ce qu'on laisse la place, peut-être ? Au Batchou, ouais. Non, moi, je trouve ce portable-là, il est pas mal, mais c'est pas le mieux. Alors, on a les doubleurs français qui arrivent en direct. Installez-vous, installez-vous. Alors, si vous connaissez bien le doublage français, peut-être que vous allez les reconnaître à leur visage. Il y a quatre micros en tout. Vas-y, viens, viens. Ah, bah, vous êtes tous là. Eh bien, super. Bah, bon. Salut à tous. Salut. Ah, ouais, on est très loin, mais je vous entends très bien, vous inquiétez pas. Ah, bon ? Ah, Léonie, c'est un peu dur, hein ? Vous m'entendez pas ? Si, c'est bon ? Si, ça va. Donc, quand on veut parler, on lève la main, hein, parce que là, pour pas tous parler en même temps. Alors, attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct de YouTube sur le podcast. On est une émission de web radio sur Harry Potter, et on est ravis d'avoir les doubleurs français. Est-ce que vous pouvez vous présenter les uns après les autres et dire quel personnage vous doublez dans l'univers de J.K. Rowling, pas forcément dans l'univers d'Harry Potter. D'accord, tout à fait. Bah, du coup, on va commencer par les animaux fantastiques. Allez, c'est parti. Chez J.K. Rowling, mais pas chez Harry Potter. Eh bien, moi, je joue de Norbert Dragono. Et voilà. Joué par Eddie Redmayne. Est-ce que vous doublez Eddie Redmayne sur l'ensemble de ses films ou pas ? Oui, ça m'est arrivé déjà à trois reprises. À trois reprises. D'accord, super. Eh bien, moi, toujours sur les animaux fantastiques, donc je prête ma voix à Tina. À Tina. Voilà, qui est... Que je n'ai pas doublé, je n'ai pas doublé la comédienne Catherine Waterstone sur Alien, malheureusement. Ah oui, c'est pas... Et beaucoup, beaucoup n'aimé, tiens, ça c'est beau, beaucoup aimé sur le Ridley Scott. Et non, j'ai passé les essais, je ne l'ai pas doublé. Voilà. Alors, les garçons au fond, je pense que des auditeurs vont vous reconnaître, mais présentez-vous quand même. D'accord, bah le meilleur pour la fin, alors moi, je commence maintenant. Moi, c'est Olivier, et donc je suis le doublure de Ron Weasley. Eh oui, on a Ron Weasley au podcast. Super. Et c'est pas rien. Incroyable. Et moi, donc, c'est Kéliane Blanc, et c'est moi la voix de Harry Potter. C'est super, c'est super. Quand on a préparé l'émission, l'organisatrice Sandy nous a dit, c'est possible, vous allez pouvoir avec les auditeurs, avec les doubleurs français, mais franchement, on n'y croyait pas. Parce que pour nous, c'est incroyable, enfin, c'est du nouveau, quoi. Et en plus, on ne pensait pas que les principaux personnages seront là, mais en plus, de vous avoir, c'est vraiment super. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter brièvement, c'est ce que vous avez fait cet après-midi, raconter comment ça se passe, un doublage de films, et votre aventure, pour les animaux fantastiques, il n'y a eu qu'un film, mais pour Harry Potter, c'est presque dix ans, quand même, de doublage. C'est ça, même un peu plus, je crois. Il me semble que le premier, c'est 2001, le dernier, ça doit être 2012, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ça fait 11 ans. Le doublage, comment ça se passe, doubler un film Harry Potter, par exemple, comment ça se passe, les garçons ? Bah, nous, on a eu énormément de chance, parce que le doublage d'Harry Potter, on a pu prendre le temps, en fait, de le faire. Donc, un doublage comme Harry Potter, moi, par exemple, j'étais sur place dans le studio pendant deux semaines, alors que sur un autre film, en général, pour la même quantité de travail, on y est deux jours. Ouais. Donc, du coup, on a pu vachement prendre le temps, et donc, comment ça se passe ? Oui, il y a quelque chose à dire. Oui, non, non, mais c'est vrai, c'est parce que d'abord, vous étiez plus jeunes. On était, on a commencé, ouais, très jeunes. Donc, il y a une législation quand même très importante en France pour le doublage pour les enfants. Donc, ça, c'est vachement important. Et puis, c'est vrai que, du coup, ça prend un peu plus de temps. Et comme il y a vachement de scènes de groupe et tout, la directrice, enfin, voilà, après tout le monde, et c'est vachement mieux de travailler. C'est beaucoup plus agréable, évidemment. C'est beaucoup plus agréable. Parce que généralement, quand vous doublez, est-ce que vous êtes tout seul ou il y a toujours une interaction avec un autre doubleur ? L'idée, c'est justement qu'on puisse jouer ensemble, parce que c'est plus naturel et on se donne la réplique. Et c'est ça, le vrai jeu se met à ce moment-là, quoi. D'accord, d'accord. C'est ça. Donc, toi, Kélian, j'imagine que tu es tout le temps là, en fait ? Bah, sur Harry Potter, ce qu'on avait décidé, c'est que je vienne tous les jours. Et que les personnages, après, autour du personnage d'Harry Potter, le lundi, par exemple, lundi-mardi, je doublais avec Dumbledore, mercredi-jeudi-vendredi avec Olivier, avec Ron, etc. Et tous les personnages se greffaient comme ça autour de moi. Et les garçons, est-ce que c'était pas trop dur le doublage du dernier film ? C'était un peu les au revoir ? Oui, c'est que c'était assez compliqué, parce que, comme disait Kélian, 10 ans, ensemble, se retrouvait chaque année sur le film d'Applet, etc. Mais beaucoup, beaucoup de très bons souvenirs. On est fini à Bercy, pour l'avant-première, donc voilà, c'était en apothéose et c'était vraiment canon. C'est ça. Et oui, mais place aux jeunes, hein ! Place aux animaux fantastiques ! Bah, justement, on est dans la place ! Place au re-nouveau ! Une nouvelle saga, les animaux fantastiques ! Est-ce que vous savez des dates, déjà, de doublage pour le deuxième volet ? Vous savez à peu près le calendrier ou pas ? Non, on sait que ça va sortir d'après, quasiment à la même période, c'est-à-dire que je crois que c'est prévu une sortie pour novembre 2018. Après, ça va dépendre... ça s'était fait quoi ? Je crois que ça s'était fait un mois, en général. Un mois à l'avance, un mois à l'avance. On avait passé les essais, on a passé les essais beaucoup plus tôt, au mois de septembre, je crois, ou octobre. Oui, c'est possible, oui, oui. Le temps qui se décide, parce que c'était le début de la nouvelle saga, c'est le début de la nouvelle saga. Et nous, il y avait quoi, à peu près une semaine d'enregistrement studio ? Eh oui ! Une semaine, hein ! Je ne savais pas que celui-ci avait existé ou existait en Nouvelle Asse et Classe. Il y a une semaine, et puis, alors bon, pas tout le temps, on a enregistré quelques scènes ensemble, pas toutes, on ne les a pas toutes enregistrées ensemble. Mais le plus possible, quoi. Mais le plus possible. Après, ça dépend des disponibilités des comédiens, de... Voilà, et donc le directeur de plateau, il a un plan de travail à faire en fonction des interférences et des scènes jouées. Comment est-ce que... Puis il y a aussi le fait, si par exemple, beaucoup de répliques se bousculent, ça devient compliqué de le faire sur une seule piste. Bah oui, 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 donc on enregistre. Il vaut mieux faire sur deux pistes différentes, voilà. D'accord. Et c'est ce que vous avez... Cet après-midi, à la nuit des livres Harry Potter, vous avez fait un stand, c'est ça ? Où vous montrez... Vous avez doublé des scènes, en fait ? Alors, non, pas tout à fait. Il y a un atelier doublage qui se tient toute la journée, où il y a quelques scènes... Enfin, il y a plusieurs scènes des Animaux Fantastiques et de Harry Potter qui ont été sélectionnées. Et les gens peuvent, pas nous, les gens, les visiteurs peuvent venir tester ou voir un petit peu ce qu'on peut ressentir devant une barre. Là aussi, c'est pas nous, on forme la nouvelle génération. On forme la nouvelle génération, c'est ça, t'as raison. Mais ça n'est pas la vraie technique du doublage, à proprement parler, en studio, avec une barre verticale, le texte qui défile. C'est plus difficile ce qu'ils font eux d'ailleurs que nous. C'est beaucoup plus difficile. Nous, on est des billes, là, on est des billes. Là-dessus, moi, je fais rien, là-dessus. Bah non, on ne sait rien. Alors, j'ai un petit jeu à vous proposer, si ça vous dit. On a sélectionné une scène de Harry Potter et une scène des Animaux Fantastiques avec vos personnages, une scène où vos deux personnages interagissent. Est-ce que ça vous dit d'essayer de la jouer ? Avec le texte ? En tout cas, essayez. Ouais, essayez, alors... Essayer n'est pas jouer. Voilà, c'est ça. Je vous donne le texte. Ah oui, mais sans l'image, quand même. Ah bah, sans l'image, c'est la difficulté. Sur le souvenir. Est-ce que c'est concisant ? Enfin, j'imagine que ça va être un petit peu plus long. Oui, c'est un peu plus long. Vas-y. Une scène de Harry Potter. Une scène de Harry Potter 1. Duain, tu veux être content ? Oui. On commence par quoi ? Harry Potter ou Animaux Fantastiques ? Comme vous voulez. Bah, honneur aux vieux films. Dans l'ordre chronologique. Alors, c'est une scène de Harry Potter et le prince de son mêlé. Après, on enlève son mêlé. Très bien. Très bien. Je me suis mis à ton film. C'est recto-verso. Même pas besoin du texte. C'est recto-verso. Ah, il y a deux feuilles. Une recto, une verso. Il y a du luxe ici. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent suivre ou pas. Derrière, j'en ai deux. C'est cool. Alors, c'est une scène de... Alors, je retrouve, mais... C'est une scène dans Harry Potter et le prince de son mêlé. Harry et Ron sont dans leur dortoir de Gryffondor. Tandis qu'Harry inspecte la carte du maraudeur, Ron lui parle de Genie et Dean. Ça vous rappelle quelque chose ou pas ? Oui, ça y est. Oui, ça y est. T'as eu la clé parable ? Très bien. Est-ce que vous êtes prêts à nous faire une petite démo ? Oui. Bah, allez, quand vous voulez. C'est recto-verso. C'est recto-verso, ouais. C'est recto-verso. À ton avis, qu'est-ce que Dean lui trouve à Genie ? Et elle, qu'est-ce qu'elle lui trouve ? À Dean ? Il est super. Tu l'as traité de petit coup, il n'y a pas cinq heures de ça. Ouais, mais il était en train de tripoter ma sœur, tu vois. Ça fait un choc. On est obligé de haïr ce type, par principe. J'imagine. Alors, qu'est-ce qu'il lui trouve ? Je sais pas. Elle est intelligente. Drôle. Séduisante. Séduisante ? Oui, elle a un joli teint. Non, d'après toi, Dean sort avec ma sœur à cause de son teint. Non, j'ai pas dit ça, je pense. Je pense seulement que ça peut jouer un rôle. Hermione a un joli teint. Tu trouves pas ? Enfin, comparé à d'autres. J'y avais jamais vraiment pensé. Mais j'imagine, oui. Très joli. Bon, maintenant, je pense que je vais aller dormir. Bien sûr. Ouais, super. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans une émission très récemment, on a passé cet extrait-là, en fait. Donc là, sauf que là, il est joué en direct. C'est super. Merci, un beau cadeau. Les Animaux Fantastiques ? Allez, allons-y. Champagne. Alors là, bon, ça n'a pas été trop difficile. On a choisi la scène de la rencontre entre Norbert et Tina. Ah, ouais, super. Ouais, ouais. C'est... Quand elle le chope, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et avec la scène... Ça fait bizarre de faire ça. Nommage. Oui, j'aime le quoi. Elle chope contre le mur, mais c'est pas du tout... Non, non, non. Elle oblige à transplaner. Ceux qui écoutent, j'ai encore des papiers, si vous voulez. Si vous voulez suivre le texte. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Alors, ça y est, vous êtes dans... Norbert revient, c'est bon. Alors, je fais juste le petit... Alors, Tina surprend Norbert en difficulté entre son niffleur qui s'est échappé et Jacob, un hommage. Elle parvient alors à interpeller Norbert. Quand vous voulez, quand vous êtes prêts. C'est trop l'idée, c'est la scène. Qui êtes-vous ? Excusez-moi. Qui êtes-vous ? Norbert Dragono, et vous ? Quelle est cette chose dans votre valise ? Ah, c'est mon niffleur. Vous avez quelque chose sur la... Non, d'une licorne, pourquoi avez-vous laissé sortir cette chose ? C'était pas volontaire, il est incorrigible. Quelque chose brille, il est... Ce n'était pas volontaire ? Non. Vous ne pouviez pas choisir pire moment pour laisser échapper une telle créature. C'est déjà la pagaille dans toute la ville. Je vous embarque. Mais où est-ce que vous m'embarquez ? Congrès magique des Etats-Unis d'Amérique. Vous travaillez pour le Macousa ? Vous êtes une sorte d'enquêtrice ? Oui. Rassurez-moi, vous vous êtes occupé du non-mage ? Du quoi ? Du non-mage ! Non-magique, le non-sorcier ! Ah oui, pardon, chez nous on dit moldu. Vous avez bien effacé sa mémoire ? Le non-mage avec la valise ? Euh... C'est une infraction 3 pour nous. Je vous embarque, monsieur Dragono. Ah, c'est bien. C'est bizarre parce qu'on s'entend pas. Oui, on s'entend pas, oui. On se regarde. Ah oui, oui, oui. Ah bah c'est super. Justement j'avais une question sur le doublage de Eddie Redmayne. Il a une façon très particulière de jouer. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est naturel pour vous de le doubler ? Est-ce que ça demande un certain travail d'adaptation ? Ben, bizarrement, j'ai un peu la même manière. La même manière. C'est vrai, toujours un peu hésitante, toujours un peu à chercher, toujours un peu par en dessous. Donc, en un sens, je crois qu'on se ressemble à... Enfin, il y a une petite accointance, quoi. Et du coup, je l'ai assez vite apprivoisé. Parce que je l'aime beaucoup, en fait. Je reconnais des choses en lui que j'aime beaucoup. Ah, c'est même en parlant comme ça. C'est vrai, on entend un peu Norbert, c'est vrai. Alors que c'est pas forcément le cas. Des fois, les doubleurs... La même respiration. Enfin, il y a une forme de respiration. Oui, je sais pas. De rythme. De rythme, ouais, c'est ça. Et de vécu du personnel. Après, aussi, qui peut parfois varier. Et parfois, être très proche de nos propres personnages, en fait. De nous-mêmes. Bon, surtout ça, c'est quand même assez... Un peu loin de nous. Enfin, dans l'imaginaire et dans l'univers. Mais dans la manière de penser, c'est vrai. Et par curiosité, est-ce que vous doublez d'autres films avec d'autres acteurs ? Ou est-ce que vous faites d'autres activités à part le doublage ? Je sais pas, à mon avis, c'est des cas particuliers pour chacun, mais... Moi, je fais plus d'activités extra-doublages que de doublages. D'accord. C'est vraiment... Enfin, je fais beaucoup Eddie Redmayne. Mais le résultat, non. En plus, des plateaux, enfin, télé et cinéma, quoi. D'accord. Moi, je double... Enfin, je travaille beaucoup en jeux vidéo. Enfin, toujours en voix, hein. Voix de jeux vidéo. Et puis, j'adore, 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 j'adore faire des audiolivres. D'accord. Ah oui. Ah, j'adore. Vraiment, je... Voilà, et là, j'en fais pas mal. D'accord. Oui, c'est super. Mais j'adore le doublage aussi, hein. C'est vrai. Et les garçons, alors ? L'après Harry Potter. L'après Harry Potter, mais d'une part, on continue à le vivre aussi l'acteur sur d'autres de ses films ou d'autres séries. J'ai d'autres séries que je faisais également, que je continue toujours aujourd'hui. J'ai aussi une autre activité à côté, le doublage, entre guillemets, mais toujours en parallèle de... D'accord. Et toi, Kéliane ? Je suis exactement comme Olivier. J'ai une autre activité qui n'a rien à voir avec la comédie, tout ça à côté. Ah oui. Mais à côté, on continue de suivre l'acteur et de faire plein, plein d'autres doublages, beaucoup de dessins animés, pour ma part. Et donc, oui, plein d'autres doublages aussi. Kéliane, est-ce que c'est toi qui double Daniel Radcliffe sur Hans, par exemple ? Hans, c'est moi, La Dame en Noir, c'est moi, Jungle, c'est moi, Insaisissable, malheureusement, c'est pas moi. Ah, d'accord. Frankenstein non plus, c'est les deux. Euh, non. Non, parce que je ne connais pas ce qu'il y a. Donc, ça ne doit pas être moi, du coup. Il fait un cadavre. Il est... Oui. Tout le monde. Il fait un cadavre. C'est peut-être bon, ça. Ouais, mais il fait... Ouais. C'est clair. Pourquoi non, pas, peut-être ? Un cadavre qui parle. Donc, je n'ai jamais doublé Daniel Radcliffe dans un cadavre qui parle, malheureusement. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? C'est une question, parce que vous faites du doublage, c'est un métier de l'ombre. Est-ce qu'on vous a déjà reconnu dans la rue ? À condition qu'on parle à voix haute, en marchant, mais sinon on parle de Moldu et de Serpentard. Voilà, c'est ça. Parce que vos voix sont très reconnaissables, quand même. Ouais, mais dans la... Je pense que s'il n'y a pas le contexte autour... Ouais, non, ça marche pas. Là, il y a un visuel où il y a... Vous savez, dans un dessin animé, par exemple, on peut faire plusieurs voix. Ça arrive. Les enfants ne reconnaissent pas forcément s'il y a un petit garçon, une petite fille, etc. Parce que le visuel, devant eux, ils ont le visage d'une petite fille. Donc la voix qui sort, c'est forcément celle d'une petite fille, etc. Donc l'image et le son font que ça donne ce personnage-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais heureusement que... Mais en fait, c'est du jeu. C'est vrai que c'est du jeu. Et puis c'est du jeu. Donc voilà, ça reste du jeu. Heureusement. Bah super. Hâte d'entendre vos voix sur les Animaux Fantastiques 2 à la fin de l'année. Ça va être super. Harry Potter, bah... Ça va être compliqué, là, du coup. Oh, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Sur Harry Potter, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Sauf si, je ne sais pas, ils refont une suite avec les mêmes acteurs. Mais vraiment, c'est vrai que non, c'est pas prévu au programme. On peut en rêver, mais j'y crois pas trop. Bon, en tout cas, merci à tous. C'est un beau cadeau que vous avez fait à notre émission. Merci à moi. C'était super. Merci à notre accueil. Merci, merci. Au revoir. Il est l'heure ? On est à l'heure ? C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment pas qu'on allait être à l'heure. Merci à tous, l'équipe du podcast. Les gens qui nous écoutent, vous ne les voyez pas, mais ils sont sur le côté. C'est comme au bal des sorciers, on avait des spectateurs. Est-ce que quelqu'un de mon équipe veut dire quelque chose ? Conclure ? Non ? Je suis un peu tout seul, mais non, non, non. Merci. Lucas, le mot de la fin. Au revoir. Et merci. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, l'émission se conclut sur l'interview de Stanislav Yanevski. Malheureusement, pour ceux qui nous écoutent en direct, on ne la met pas parce qu'elle n'est pas encore montée. Et puis, après cette interview, on se quitte sur une musique de la bande-annonce, comme d'habitude. Cette fois, ça sera en hommage à Victor Crum, de Quidditch World Cup, par Patrick Doyle, dans la Coupe de Feu. Eh bien, écoutez, nous, les amis, on va se préparer pour la soirée. Oui. Hein ? Surtout deux d'entre nous. Fais pas le malin, toi, parce qu'on y passe aussi. On fait le quiz, tous les deux. J'arrive, il fait un peu trop le coq depuis ce matin, on va falloir qu'il se calme un peu. En tout cas, on vit plein de choses aujourd'hui, c'est super. Gros événement à Deville. Bravo à leurs gars, et on espère passer une excellente soirée. Oui, bravo à leurs gars, surtout. On espère passer une excellente soirée. Et d'avoir les doubleurs, c'était trop bien de leur faire jouer les scènes. J'espère que vous avez aimé en direct, les auditeurs, je crois qu'ils ont... Je pense que les auditeurs ont bien kiffé, ouais. Merci à vous, vous êtes fidèles à chaque fois. On voit des noms qui sont récurrents pendant nos lives, que ce soit le samedi après-midi. Là, c'est un peu plus tard, vous êtes quand même là. Ça fait vraiment plaisir. Il y a aussi des nouveaux auditeurs tous les jours, parce que... Enfin, tous les jours, peut-être pas tous les jours. En tout cas, des auditeurs qui nous... Régulièrement. Voilà, voilà, qui découvrent ce qu'on fait. Et voilà, c'est vraiment trop trop bien de recevoir des messages. Ah, je vous ai découvert, c'est trop bien, j'écoute tous vos podcasts. On répond à tous vos messages, on ne les cite pas tous à l'antenne, mais voilà, sachez qu'on les lit et qu'on y répond. Et ça nous touche beaucoup. On espère continuer cette émission encore longtemps. Peut-être à Deauville l'année prochaine. Peut-être. 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 Peut-être, peut-être. Et vous avez remarqué, par contre, que dès que les doubleurs sont partis, le public est parti aussi. Le public est parti. Super. Merci bien. Merci de votre soutien. Alors, certes, on travaille notre voix, mais on n'est pas aussi connus qu'eux. Mais c'est pas, genre, complètement crazy, comment ils prennent à voir des personnages. Dès le début, j'étais là, oh ouais, j'entends pas le truc et tout. Et dès qu'ils ont fait les répliques, j'étais là. Dès qu'ils ont fait les répliques, par contre. On run, quoi, c'est ouf. Ouais, ouais, ouais. C'était un beau moment, beau moment. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube pour voir à quoi elle ressemble. Parce que voilà, le live est en vidéo. Ouais. Et il reste en vidéo. Merci, les amis. On va se préparer. On va se maquiller un petit peu. On est un peu rougis. Un peu. Et on va se rendre à l'auditorium pour passer une excellente soirée. On l'espère. Et je pense que ça va être une excellente soirée entre potterades. 1500 personnes. Ça va être complètement fou. Minim. Ça fait beaucoup de doigts, 1500. Ouais. On se dit à dans deux semaines. Pour les gens qui nous écoutent en podcast, on vous laisse sur l'interview de Stanislav Yanevski et sur The Koudic World Cup. Bisous à tous. Merci à ceux qui nous écoutent en direct. Salut. Et très bonne soirée. Bonne nuit d'Elie Vary Potter à tous. Salut. Heureusement qu'on n'a pas bu. Heureusement qu'on n'a pas bu. Chouette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...